Bonjour, ici Christina Blais, bienvenue dans mon Labo Cuisine. Aujourd'hui, on va parler de cacao. Vous nous avez posé beaucoup de questions concernant le cacao et la question qui revient le plus souvent est qu'est-ce qui explique la différence de couleur d'une marque à l'autre? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grand monde des poudres de cacao, il y a deux grandes catégories. Il y a les cacaos qui sont naturels et il y a les cacaos qui ont été alcalinisés, c'est-à-dire qu'on leur a ajouté une substance alcaline pour réduire leur acidité. Cette réaction chimique-là change aussi la couleur des pigments qui sont naturellement dans le cacao, qui deviennent alors beaucoup plus foncés. Alors, pour vous montrer la différence, cacao naturel, cacao alcalinisé. Regardez maintenant celui-ci. C'est un cacao qui est presque noir. D'ailleurs, c'est le type de cacao qui est utilisé pour faire les fameux biscuits Oreo. Maintenant, qu'en est-il du goût? Évidemment, les cacaos naturels ont un goût qui est légèrement plus acide et on les décrit comme étant plus fruités. Alors que les cacaos alcalinisés ont un goût de chocolat qui est plus prononcé, on parle de goût vraiment plus riche et plus terreux. Maintenant, qu'en est-il au niveau des résultats à la cuisson? Si vous faites des biscuits, des gâteaux et des brownies et que vous remplacez l'un par l'autre, il se peut qu'il y ait des différences au niveau de la hauteur. Pourquoi? C'est que dans certaines recettes, on compte sur une réaction chimique entre le bicarbonate de soude et l'acidité du cacao naturel pour produire du dioxyde de carbone et c'est ça qui fait lever le produit. Si on remplace le cacao naturel par un cacao alcalinisé, cette réaction-là n'aura pas lieu. Donc, on va avoir moins de hauteur, quelque chose de plus dense. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas un défaut, mais il faut s'attendre à une différence au niveau de la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de la texture? Encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grand monde des cacaos, il y a des cacaos qui contiennent 22 à 24 % de matière grasse et d'autres qui contiennent 10 à 12 % de matière grasse. Alors, si on ajoute un cacao qui est plus riche en gras, c'est comme si on ajoutait davantage de beurre de cacao, de gras dans la recette, donc la recette est plus moelleuse. En même temps, on ajoute moins de matière sèche parce que dans le cacao, il y a l'équivalent de l'amidon de la farine. Alors, c'est un peu comme si on mettait un peu moins de farine dans la recette en utilisant un cacao qui est gras versus un cacao qui est maigre. Donc, lorsque vous remplacez l'un par l'autre, il se peut que vous constatez que la mie est plus moelleuse avec un cacao de 20 à 22 % ou 22 à 24 % et que la mie est un peu plus sèche lorsque vous utilisez un cacao qui est à 10 ou 12 %. Finalement, une petite devinette, le fameux cacao fries qu'on trouve dans toutes nos épiceries, est-ce que c'est un cacao naturel ou un cacao qui est alcalinisé? C'est difficile de le savoir parce que ce n'est pas marqué nulle part sur l'étiquette. Alors, il s'agit d'un cacao alcalinisé. Comment on peut le savoir? Tout simplement en regardant la liste des ingrédients, on peut lire que ça contient du cacao et du carbonate de sodium. Le carbonate de sodium, c'est l'agent alcalinisant. On peut aussi utiliser du carbonate de potassium. Maintenant, est-ce que c'est un cacao qui est maigre ou un cacao qui est gras? Ça non plus, ce n'est pas marqué nulle part sur l'étiquette, mais on peut se fier sur l'information qui est dans le tableau de valeurs nutritives. Et on peut y lire que le fries contient 0,5 g de matière grasse dans 5 g. C'est donc un cacao qui est à 10 % de matière grasse. Alors voilà, vous savez tout sur le cacao. Je vous souhaite une belle journée chocolatée! Sous-titrage Société Radio-Canada